Les éléphants surgissent de la forêt et pénètrent dans notre monde. Ce comportement s'explique par le fait que les forêts tropicales de Sumatra sont menacées par le développement des grandes plantations et des cultures. De plus en plus d'hommes habitent près des éléphants. Et malheureusement, les éléphants trouvent nos cultures irrésistibles. Face à un éléphant déterminé, le danger est bien réel. Les fermiers sont parfois contraints de répliquer avec des fusées et des pétards, car il est difficile de repousser un éléphant de 5 tonnes dans la forêt. En moins de 10 ans, les conflits entre humains et éléphants ont causé la mort de 42 personnes et de plus de 100 éléphants. Ces animaux peuvent détruire les récoltes et anéantir des années de travail en quelques minutes. Les habitants ont beau essayer de protéger leurs sources de revenus en faisant fuir les éléphants, ces derniers ne restent jamais éloignés bien longtemps. Les éléphants n'aiment pas qu'on leur coure après, alors ils répliquent. Et ils nous attaquent. Il arrive. Il faut bouger. Les éléphants de Sumatra tuent des gens et détruisent les cultures. On pourrait croire que la vie serait plus facile sans leur présence. Mais il se trouve que ces animaux sont profondément liés à la santé de la forêt tropicale. Et par conséquent, à celle de nous tous. Si nous ne ramenons pas les éléphants dans la forêt, nous en pâtirons tous. Une fois encore, tout comme dans les chênes lièges, c'est notre capacité à gérer la vie sauvage qui fournit la solution.